Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant ça, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Vous avez les liens dans la description sous la vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, on va commencer par Bitcoin. Rapidement, le Bitcoin, je ne vais pas m'attarder sur la grosse structure parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, d'accord ? On prend n'importe quelle vidéo random que j'ai fait ces dernières semaines. On a une analyse sur ce que j'attends sur le long terme. Donc là, sur la grosse structure, moi, ce que j'attends, minimum, c'est une correction, d'accord ? Je dis bien minimum une correction, c'est-à-dire quelque chose de plus grand que ça ou plus grand que ça, d'accord ? À savoir que ça, ça a duré dans les 60, 58 ou 60 jours. Donc, quelque chose qui dure plus longtemps que ça. Et ça, c'est dans le cas où on va entamer une correction. Donc, je garde en tête toujours ma zone. Tout ce qui me fait là-dedans, c'est la zone où je vais commencer à cumuler. Bien sûr, on spot, OK ? DCA. Mais je ne vais pas me prendre la tête avec attendre des setups ici. OK ? Donc, pour le moment, pour moi, ça, c'est une zone d'achat, clairement. Peu importe le scénario qui va valider, que ça soit le regular flat d'une nouvelle structure ou que ça soit un running ou un expanding, ça, ce n'est pas important pour le moment. Tout ce qui importe, c'est, OK, la zone dans laquelle je vais commencer à faire attention, d'accord ? Et cette zone-là, je pense que c'est une bonne zone. Après, de toute façon, le concept même d'un DCA, c'est de mettre toutes les périodes de temps ou à chaque nouveau plus bas par rapport à une structure daily ou weekly, peu importe. Donc, même si je DCA, j'ai décidé de DCA par rapport à une période de temps, je m'en fous dans quelle zone je suis, d'accord ? Après, si j'ai décidé de DCA par rapport à la structure, ce qui est mon cas, donc, ça va être là, ça va être là, ça va être à chaque nouveau plus bas. Et c'est ce qu'on avait fait, d'accord ? À chaque nouveau plus bas, enfin, personnellement, à chaque nouveau plus bas, j'ai rechargé. Et je continuerai à charger à chaque nouveau plus bas, je ne me prendrai pas la tête. D'accord ? Alors, ça, c'est pour mon compte spot. Maintenant, pour un compte trading, c'est différent. Parce que là, je vais devoir attendre un setup, j'ai un stop loss, j'ai un TP, je dois mettre des mark-even. Donc, voilà, le management n'est pas du tout le même sur le compte futur. Spot, tant que je n'ai pas vendu, je n'ai pas perdu. Futur, c'est différent, je peux vite me faire sortir en appel de marge si je n'ai pas un stop loss. Et du coup, je dois avoir un bon money management derrière, d'accord ? Donc, sur la structure 4 heures Bitcoin, pardon, c'est toujours pareil. Donc, on a le A ici, on a le B ici. L'objectif, c'est de revenir tester le C, donner le C et ensuite une continuation. Donc, c'est toujours de la baisse pour moi, d'accord ? Même si on vient péter le top, et c'est ce que j'attends, c'est le C d'abord, avant le drop. Donc, en 4 heures, c'est finir cette structure corrective et ensuite le drop derrière, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Maintenant, s'il vient péter le bas, partant du principe que là, il continue à drop et casse ce bas-là, ça ne change pas grand-chose. Au contraire, ça augmentera les probabilités d'avoir une continuation. Donc, j'attendrai quand même le C, pareil, comme le régular, c'est juste l'objectif qui va changer. Et ensuite, de la vente quand même, d'accord ? Donc, je suis encore baissier pour le Bitcoin en 4 heures. Après, en 1 heure, c'est différent parce qu'en 1 heure, nous, ce qu'on veut, c'est le C, d'accord ? On a obtenu le A ici, on est en train de faire le B. Et là, le but, c'est d'aller chercher le C, d'accord ? Alors, si c'est un régular flat, on est censé revenir tester le top ici, avant la continuation, et valider la structure 4 heures. Par contre, moi, je n'aime pas trop le fait qu'il n'ait pas validé un flat en interne, genre au moins ça, minimum ça, d'accord ? Je n'aime pas le B, comment il est, mais ce n'est pas invalide encore, parce qu'on n'a pas pété ce bas. Donc, si j'ai des buy setup tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, je tenterai les buy setup jusqu'au top. Par contre, si ici, il décide de couler, casser le bas, je ferai la même chose, mais cette fois-ci pour un running flat. Et si c'est bien running flat, alors on aura encore, comme pour le régular, une continuation, d'accord ? Sauf que là, ça augmenterait les probabilités pour la continuation, d'accord ? Donc, il n'y a rien qui change. En plus petit time frame, on a eu ça, donc on l'avait déjà vu. Je crois qu'on l'a vu dans la précédente vidéo, où je dis ça, c'est correctif, donc je ne serais pas étonné de le voir venir péter ce bas. Il a même cassé ce bas-là. Il a donné une correction ici aussi, pour de la vente, là-dedans aussi. Et donc, il n'a pas donné de buy setup, d'accord ? Parce que le but, c'est de tenter les buy setup, mais il en a donné zéro. Il n'a donné que des structures de vente, que ce soit là, là-dedans ou là-dedans, d'accord ? Et moi, ce que je veux, c'est des structures, des setups d'achat. D'ailleurs, même ici, ça ne m'annonce pas de l'achat. Je vois plutôt la même chose que là ou là, d'accord ? Il a l'air de range ici aussi, pour encore drop. Bon, je ne vois pas d'achat, d'accord ? Pour le moment, je ne vois pas de setup d'achat, ni en 15 minutes, ni en une heure. Et tant que je n'ai pas de setup d'achat, je ne rentre pas, d'accord ? Parce que tant que je n'ai pas validé mon C, et mon objectif, c'est d'essayer de prendre ce C, d'accord ? Parce que tant que ce bas n'est pas cassé, nous, on va chercher le C d'un regular flat. Mais le regular peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand, d'accord ? Donc, ça vaut le coup de le tenter. Mais tant que je n'ai pas de buy setup, je ne rentre pas ici. S'il décide de chuter, j'ignore ça, d'accord ? Même s'il décide de couler ici, ça, je l'ignore. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que sur la grosse structure daily, je suis dans une zone où il pourrait se retourner à tout moment. Je n'ai pas envie de chasser les sales setup, et rester donc concentré sur de la vente, et louper l'opportunité de choper le mouvement daily, donc le retournement daily. C'est pour ça que je préfère ignorer le drop. S'il doit chuter pour valider même un running flat derrière, ça, je l'ignore, je me concentre sur ça, d'accord ? Mon objectif, c'est de choper le retournement, et du coup, tant que le C, tant que ce drop-là n'est pas terminé, tant que ce mouvement-là n'est pas terminé, il peut continuer à push, d'accord ? Que ça soit pour un regular flat, ici, on va le faire proprement, que ça soit pour un regular flat, ici, avant le drop, il peut même continuer à donner des petits setups en interne pour une continuation, ou que ça soit pour un running flat, il vient péter le bas, et ensuite le drop, d'accord ? Et des petites structures de continuation, ici. Donc, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Ce drop-là ne m'intéresse pas, celui-là ne m'intéresse pas, et les petits mouvements, ici, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les buy setup, parce que mon but, c'est de choper le retournement, d'accord ? Parce que pour pouvoir prendre ces drops-là, il faudrait que je traite en plus petit time frame encore, donc 15 minutes, et ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de rentrer dans une heure pour essayer de choper ou le mouvement une heure, ou de choper le mouvement, voire plus, genre 4 heures ou daily, d'accord ? Alors, ça, c'est mon objectif, d'accord ? Mais ça, c'est moi, ok ? Ça, c'est moi, je vous dis juste que moi, je compte faire, et mon objectif, ok ? Maintenant, si la personne qui regarde la vidéo, c'est un scalper et qui traite en une minute, c'est différent, on ne traînera pas du tout les mêmes structures. Parce qu'un an, ils me disent, « Ouais, mais pourquoi je dois absolument attendre une structure une heure ? Tu fais ce que tu veux, d'accord ? Tu fais ce que tu veux, attends une structure une heure, attends une structure daily, ou attends une structure en nanosecondes, c'est ton trade, moi, tout ce que je peux... Donc, je ne peux pas vous dire quoi faire, d'accord ? Mais si je me base par rapport à mon expérience, les structures une heure ont beaucoup plus de probabilités une fois qu'on a une validation. Donc, la personne qui a essayé de choper, par exemple ici, des structures 15 minutes pour rentrer à l'achat, là, aujourd'hui, il se retrouve dans une structure 4 heures. Donc, combien de trades il a perdu ? Pour comprendre que c'est... Voilà, il n'y a pas d'achat sur ce mouvement-là, parce qu'on est dans une correction une heure. D'accord ? Donc, je préfère, dans ce cas-là, attendre la structure une heure, tout simplement. S'il me donne des buy setup en une heure, je sais que les probabilités de choper le mouvement une heure augmentent. Mais s'il me donne une correction une heure, ça va mettre un peu plus de temps. D'accord ? Là, pourquoi je préfère le une heure ? Parce que c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus safe. Mais il faut être beaucoup plus patient en une heure, ce qui est logique. D'accord ? Donc, il n'y a rien qui change. Ethereum, pareil, mais j'aime moins la structure maintenant. Mais la règle reste la même. D'accord ? La règle reste la même tant que ce bas n'est pas cassé. Je tente les buy setup en interne. S'il vient péter le bas, on ira pour un running flat et ensuite le drop. Sinon, ça sera un regular flat et ensuite le drop. D'accord ? Donc, les deux directions, les deux scénarios, c'est la même direction sur le 4 heures. Mais c'est le une heure, moi, qui m'intéresse. C'est le C. D'accord ? Donc, juste choper le C et ensuite, on ira pour le retournement. Un exemple d'un running flat au lieu d'un regular flat, c'est le BNB. D'accord ? BNB, rappelez-vous, on a dit tant que ce bas n'est pas... Alors, il y a eu celui-là déjà. On a dû faire attention à ça et ensuite un drop pour venir péter ce bas. Et ensuite, une fois ce bas cassé, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche un up et avant et ensuite la continuation. Mais s'il pète le bas, on part pour un running et ensuite la continuation. Donc, on a bien eu ce up, on a bien eu ce drop, sauf qu'il a donné ici la casseur du bas. D'accord ? Donc là, on est venu péter le bas. À partir de maintenant, le regular n'est plus valable. Il a invalidé le regular. Donc, ce n'est plus possible d'obtenir un regular là. C'est mort. Bon, le regular, c'est mort. Donc, vu que le regular est mort, prochaine étape, c'est le running. Donc, le A, le B et le C. Comme ce qu'on a vu ici, tout simplement. Donc, si je copie ce morceau-là, on va prendre ça et on va l'agrandir. Et ce que je cherche, c'est ça. D'accord ? Voilà. En gros, c'est ça. Donc, on a eu le drop ici, le drop là, le mouvement agressif ici, le mouvement agressif là, le B qui vient péter le bas, le B qui vient péter le bas. Ensuite, le C, qu'on cherche le C et après la continuation. Et après la continuation. D'accord ? Donc, il n'y a rien qui change sur la direction. C'est juste l'objectif qui change. Et là, on l'aurait traite de la même manière. On aurait eu ça. Je vous aurais dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un C avant le drop. S'il vient casser, on cherche un C avant le drop. D'accord ? En 15 minutes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait eu. Eh bien, ce qu'on a appliqué en 15 minutes, on l'applique en une heure. Et si on a la même chose en 4 heures, on l'appliquera en 4 heures parce que la structure, une structure bouge comme ça. D'accord ? Donc, maintenant, on cherche un running flat. Qui dit running, dit structure de continuation. Donc, les probabilités que le BNB continue à chuter augmentent une fois que le running est validé. D'accord ? Bref, voilà. Donc, on va le voir, on va le surveiller de toute façon doucement. Donc, faites attention, ne tradez pas le daily, weekly comme vous tradez le 1 heure ou le 15 minutes ou le 1 minute. C'est deux façons de faire complètement différentes. Donc, spot, c'est nickel. Pour moi, c'est vraiment la bonne zone. En plus, c'est Black Friday là. Par contre, en trading, ce n'est pas encore... Je n'ai pas encore de buy setup ici. D'accord ? Mais la direction n'a pas changé. J'aurais préféré le valider rapidement comme ça, on en finit. Mais bon, il a l'air de vouloir traîner. Rappelez-vous, la présidence de correction sur le Bitcoin, elle a duré quand même un petit moment. Donc, celle-là, elle a traîné pendant plusieurs jours. On a commencé la correction le 21 septembre. si on la prend d'ici, on l'a terminée le 4 octobre. D'accord ? Donc, ça peut mettre du temps. Ça, garder bien en tête qu'une correction une heure peut mettre du temps. C'est normal. Mais à la fin, tant qu'elle n'a pas été invalidée, on continuera à chercher la même direction. Si ça s'invalide, on s'adapte. Le but, c'est de s'adapter. Mais tant qu'elle n'est pas invalide, c'est bon. OK ? Voilà. Donc, je vous laisse ici. De toute façon, je vous dis à demain pour la vidéo mise à jour. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501